Musique La raison pour laquelle on s'est attaqué à cette retraduction de Edgar Allan Poe, c'est qu'on avait constaté que c'était le seul classique, le seul grand classique qui n'avait jamais été retraduit. Ce qu'on a recherché, on n'en a pas vu d'autre. Pour certains, comme Moby Dick par exemple, il existe 4-5 traductions. Et Poe, jamais, parce que je pense que personne n'a osé s'attaquer à Baudelaire, parce que Baudelaire, nous sommes tous les deux des grands lecteurs de Baudelaire, des grands admirateurs de Baudelaire, mais c'est vraiment la statue du commandeur. Donc, Pound disait qu'il fallait retraduire, chaque génération devait retraduire ses classiques. On s'est dit que chaque génération, c'est peut-être un peu abusif, mais enfin, tous les 50, 60, 70 ans, ce n'est pas mauvais de retraduire, parce que le rapport à la langue a changé, le rapport à la traduction a changé. On ne traduit plus aujourd'hui comme on traduisait il y a 170 ans. Et puis, certains mots ont changé aussi de sens. Il faut savoir que le mot « crépuscule », par exemple, au temps de Baudelaire, s'est désigné plutôt le petit matin et pas le soir. Donc, il y avait quand même vraiment ce travail nécessaire. Et puis, il y avait cette idée préconçue que nous partageons avant de nous y attaquer, que Baudelaire avait phagocyté Pau et que Pau était une créature de Baudelaire, pratiquement. Donc, notre idée, c'était quand même aussi de restituer Pau dans son jus, Pau tel qu'en lui-même, comme disait l'armée. Un autre lieu commun, et que là encore, nous partageons, parce que Pau n'était pas un de nos auteurs de chevet. C'est devenu un auteur maintenant qui nous est vraiment très familier, mais ce n'était pas un de nos auteurs. On l'avait lu à l'adolescent, et moi, je crois que je n'en avais plus lu depuis 30 ans. Et l'un des lieux communs, c'est de considérer de dire que Baudelaire avait amélioré la langue de Pau. Or, Baudelaire était un traducteur très scrupuleux. Et Pau, c'est un très bon écrivain d'une langue anglaise magnifique. Le début de la chute de la maison Usher est considéré comme l'un des plus beaux morceaux de prose de la langue anglaise. Donc, Baudelaire était vraiment très rigoureux. C'est un très grand écrivain, traduit par un très grand poète. Mais Pau est vraiment un merveilleux écrivain. C'est une langue très belle, très souple, très ciselée, mais pas précieuse. C'est vraiment une écriture très, très agréable à lire. Et c'est une traduction très, pas facile, mais très agréable à faire. Alors, je pense que ça circule. Moi, Christian comme moi, Christian Garcin comme moi, nous ne sommes pas très, très emballés par la poésie de Pau, à part quelques poèmes comme Le Corbeau, etc. Mais le reste, c'est quand même, bon, ce n'est pas ce qui nous a le plus séduit. En revanche, c'est une écriture très poétique, parce que Pau, par exemple, c'est quelqu'un qui a un sens du paysage. Donc, c'est quelqu'un très pictural. C'est vraiment une écriture très, très, en prose, qui est vraiment très, très belle, quoi. Vraiment avec des images très recherchées, un sens du détail très soigneux. C'est un paysagiste, un peu comme Proust pouvait être. C'est un visuel. Donc, il y a ce sens-là qu'on retrouve dans sa... C'est une écriture, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de grandes différences entre sa prose et sa poésie, quoi. Christian Garcin et moi, on s'en sommes très proches, très liés. Quand on s'est lancé là-dedans, parce que là, on a un autre projet avec finitude, justement, de la traduction des nouvelles complètes de Melville, c'est simple, on a pris une calculatrice, on a calculé le nombre de caractères, on s'est dit, moi, je voudrais telle nouvelle, moi, j'aimerais bien faire celle-ci, etc. Par chance, comme pour Melville, d'ailleurs, chacun voulait des nouvelles, que l'autre n'avait pas mis de droit de préemption dessus. Donc, on s'est partagé ça. Puis ensuite, le reste, on a divisé en deux. C'est tout simplement. Ensuite, chacun a traduit de son côté. Tom par tom, on l'a fait. Chacun a traduit de son côté. Et une fois qu'on avait fini, on envoyait à l'autre. Et l'autre faisait une relecture assez scrupuleuse, avec des remarques. Ce que, on va dire, 9 fois sur 10, on acceptait, parce que souvent, on allait dans le sens du texte. Et puis, quand il y avait des choses sur lesquelles il pouvait y avoir des achoppements, c'était très intéressant, parce que ça nous obligeait à argumenter, et à expliquer à l'autre pourquoi on avait fait ce choix de traduction. Mais il n'y a eu aucun heure. Et puis, il fallait aussi faire en sorte que... Bon, il y a forcément un peu la patte du traducteur dans la traduction. Il fallait que là, cette fois-ci, gommer des singularités stylistiques de l'un et de l'autre pour que ça se fonde dans un... On a l'impression que c'est qu'une seule voix traducteur qui restitue parfaitement la voix de l'écrivain. Christian Garcin et comme moi, on a une nouvelle que nous aimons beaucoup, c'est William Wilson. Parce que c'est... Elle est extraordinaire, c'est l'histoire du double, c'est vraiment le génie de peau dans toute sa grandeur. Mais il y en a beaucoup. Mais ça, vraiment, William Wilson, c'est vraiment une des nouvelles qu'on aime le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada